Coucou les Scrapos, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une pocket letter, voilà je dois en faire pour deux personnes et du coup je me suis dit, comme on est dans le mois, même si je serai un petit peu en retard, c'est pas grave du nouvel an chinois, je vais faire une pocket letter, comme j'avais reçu des magnifiques tampons de chez Tonton Ali, je vais faire une pocket letter d'inspiration chinoise, japonaise, plutôt japonaise d'ailleurs que chinoise, voilà avec les tampons que j'ai et avec du papier d'un bloc de chez Action, voilà donc je vous montre qu'est-ce que la pocket letter déjà, donc pour celles qui sont nouvelles, qui scrapent les petites nouvelles, d'ailleurs je vous remercie évidemment de votre présence, de votre abonnement, donc on achète des pochettes, donc une pocket letter, c'est une pochette comme ça, qu'on peut acheter sur internet ou moi je les achète à Cultura, donc une pochette plastique qui est donc en neuf compartiments, voilà bah moi je vous montre, je sais qu'il y a des gens qui les achètent sur Amazon, moi voilà je les achète dans le rayon Pokémon de mon Cultura, et voilà c'est tout, je sais pas, bon c'est sûr que sur Amazon ça doit être bien moins cher, mais c'est vrai qu'il faut en acheter quand même une grande quantité, on peut aussi le faire avec la fuse, c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo avec la fuse, parce que j'ai la fuse, la fuse c'est un stylo chauffant qui permet donc de chauffer et de souder, si vous avez une pochette normale vous pouvez souder, mais ça je ferai une autre vidéo avec la fuse, parce que c'est pas quelque chose que normalement on achète quand on débute, c'est quelque chose qui après, une fois qu'on a eu, qu'on a un petit peu, qu'on s'est fait plaisir avec plein de choses, bref, 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 donc voilà, une pocket letter, une pochette plastique, qui est donc divisée en neuf petites cases, des cases qui sont donc normalement destinées, cette pochette, à recevoir des cartes Pokémon, des cartes d'échange, donc nos ATC qui sont des cartes d'artistes, ont exactement la même taille, hein, que les cartes à jouer, cartes Pokémon, nos ATC, les ATÉcoins, bien évidemment ATÉcoins rentrent dedans, d'ailleurs je vous avais montré, alors bougez pas, hop, je vais en profiter pour sortir, pour vous montrer, voilà, hop, 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 je vous en profite pour vous montrer, je vous avais montré il y a déjà quelques temps, que j'ai acheté, alors je l'ai juste customisé de ce côté-là, tout simplement, j'ai pas été plus loin, alors je vous, la preuve, on peut d'ailleurs acheter aussi ces classeurs de foot, ou ces classeurs de Pokémon, et qui permet, vous voyez, de classer, voilà, en fait, ces classeurs-là, c'est des, 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 exactement la même taille que les pochettes pour Pocket Letter, hein, voilà, donc, où on peut, évidemment, voilà, classer, ranger, moi, où je mets, toutes les ATC que vous m'envoyez, voilà, hein, donc, c'est exactement, la même chose, voilà, donc, ces Pocket Letter, c'est une petite pochette qui permet, donc, de faire un échange, hein, avec des filles, et on regardera derrière, hop, ce qu'on peut mettre, hein, parce qu'on l'a garni, on l'a rempli, mais en attendant, on va en faire une, hein, déjà, avant de voir ce que l'on met derrière, hein, j'ai perdu une petite fleur, je vais la remettre avant de la perdre, voilà, donc, alors, on est parti pour Inspiration Japonaise, j'ai ce bloc de chez Action de l'année dernière, qui est, euh, donc, Soft Romance, hein, et qui est, euh, qui a dedans, des pages, vous voyez, entre autres, qui font tout à fait, moi, je trouve, le style japonais, donc, c'est cette page-là que j'ai utilisée, donc, je vais regarder si j'en ai une autre, parce que, du coup, voilà ce qu'il me reste de la page 30-30, j'en aurais peut-être pas assez, mais il y en a beaucoup, oh, ben, je l'ai une deuxième fois, ah, ben, non, j'en ai une autre, j'en ai une autre qui sera très bien, vous voyez, regardez, des petites fleurs de, de cerisier, qui sera parfait, moi, je vais même peut-être pouvoir, voilà, donc, une fois qu'on a sa page 30-30, tout simplement, on prend, ou son massico, ou on prend, ben, sa petite règle avec, sa règle avec son crayon de papier, et on va donc découper, moi, je découpe à l'avance, puisque là, je fais pas un fond de patouille, je vais découper à l'avance mes cartes, donc, il m'en faut 9, donc, elles font, donc, donc, hein, la taille des, des ATC, donc, 6,4, voilà, donc, je vais découper des bandes de 6,4, alors, moi, je préfère découper à l'avance, non que là, je vais ancrer autour, mais ça me permet, donc, par 8,9, voilà, ça me permet de mettre, de toute façon, il faudra, euh, y découper, après, si on fait un fond de patouille, on peut y découper après, aujourd'hui, on a un soleil magnifique, j'espère que vous aussi, donc, 6,4 par 8,9, donc, trois petites bandes, avec celles qui, avec ce qui me restera, je vais faire un petit, tâté-stampe, après, hein, puisque, regardez, il me reste des petits bouts, qui feront tip-top, pour des ATC, en attendant, hop, je mets de côté, alors, du coup, est-ce que je laisse tout du même côté, ou est-ce que je prends, donc, je vais prendre une bande de l'autre papier, puisque celui-là, l'autre, j'avais mis, donc, j'avais mis ce côté-là, et ce côté-là, mais là, je trouve que, l'autre côté, est un peu trop violine, donc, je vais découper une bande, 6,4, voilà, bon, du coup, j'en ai avoir trois de trop, je vais les mettre, hop, de côté, pour faire des ATC, oui, je vous disais, donc, qui fait un grand soleil, et j'espère que pour chez vous aussi, parce que c'est bien, bien agréable, voilà, alors, donc, après, je range mon, mon massico, je vais disposer, donc, assez logiquement, alors, différent, de tout à l'heure, parce que pour changer, voilà, une petite carte, impeccable, après, donc, je vais faire mes petits tamponnages, alors, mes tamponnages, donc, j'avais reçu cette planche, de la part de mon mari, pour le, le swap de Noël, hein, donc, qui venait de, eBay, parce que lui, il commande sur eBay, mais je pense qu'on peut trouver pareil, sur Tonton Ali, ou Wish, ou c'est peut-être Wish, d'ailleurs, qui l'a commandé, enfin, bref, donc, c'est mon homme qui me l'avait acheté, donc, pour Noël, et puis, quand je suis allée à Lyon, j'ai acheté des magnifiques tampons Lavina, voilà, qui sont superbes, d'ailleurs, on a un secret rayon de soleil, je ne sais pas si, voilà, on peut mettre plus bas, parce que, voilà, des magnifiques tampons Lavina, avec un branchage, euh, fleurs de cerisier, qui iront, tip top, tip top, j'ai déjà fait des petits tamponnages, qu'est-ce qu'il y avait d'autres aussi, que j'ai utilisés, où est-ce que je l'ai mis, je vous montrerai au fur et à mesure, après, j'ai aussi, si je vais vous les montrer maintenant, des petits tampons, que j'ai, qui me viennent de chez Asa, alors, c'est très très vieux, à l'époque, ben, j'ai toujours, une amie qui fait des, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de réunion, mais qui fait des réunions Asa, c'est la même chose que Stampin' Up, et ça, c'est des petits tampons, qu'on avait eu en cadeau, donc, du coup, et ben, voilà, je vais m'en sortir, m'en servir, voilà, puis les décos, on regardera après, donc, je vais prendre, déjà, mon petit tampon, de feuillage, de fleurs de cerisier, Lavina, c'est vraiment superbe, j'adore, c'est, bon, après, c'est sûr, c'est des tampons, voilà, qui valent 8,90 euros, le tampon, donc, la qualité, la qualité, elle est là, je vais tamponner avec ma Versafine, noire, alors, je vais en mettre, du coup, alors, il y a un sens, dont je me mets en face, alors, je vais mettre en face de moi, puis je vous montrerai, parce que c'est vrai que, voilà, là, je vais en mettre, je ne vais en mettre pas non plus, donc, voilà, mes deux petits tampons, hop, vous voyez, qui sont magnifiques, voilà, j'ai été un peu vite, trop de soleil, j'ai été obligée de, comme l'autre fois, de fermer un volet, c'est quand même impressionnant, on va se plaindre, les, on va se plaindre, les scrappeuses, de se retrouver, à avoir trop de soleil, voilà, après, du coup, je vais nettoyer mon petit tampon, tout de suite, hop, je mets de côté, je rangerai après, j'ai fait, déjà, des petites découpes, bien évidemment, vous vous en doutez, pour un peu prendre de l'avance, parce que si je mets, je fais, maintenant, alors, est-ce que je vais tamponner, ou, peut-être, je pourrais mettre, un petit peu de, de ça, je vais rallumer la lumière, non, je vais allumer la lumière, tout le coup, d'un seul coup, la luminosité a baissé, voilà, ça sera mieux, alors, un petit peu de, bambou, comment ça s'appelle, ça, oui, c'est du bambou, alors, un petit peu de bambou, super, ils sont très bien, ces tampons, vraiment, je vous remercie, mon chéri, d'avoir cherché, voilà, d'avoir cherché, pour m'acheter, des jolies petites choses, ça, c'est parfait, on est bon, je sais que vous voyez, à l'envers, on va les retourner, je vais retourner, comme ça, pour vous, vous voyez, rien de compliqué, bon, c'est sûr qu'il faut avoir des, les tampons, mais après, une fois qu'on a, mis nos petites feuilles, comme ça, devant nous, et bien, on sait tout de suite, harmoniser, je vais sortir, mes petits, tamponnages, donc, j'avais aussi, une petite japonaise, une magnolia, voilà, que je vais détourer, alors, c'est vrai que j'ai décidé, de ne pas, de ne pas coloriser, parce que c'est vrai, que je préfère, pas forcément coloriser, je trouve, j'adore le contraste, entre un fond de couleur, et puis, du noir, et puis, le noir, voilà, le noir et blanc, mais après, vous pouvez très bien coloriser, mais c'est vrai, que je n'aime pas trop, même si j'aime les couleurs, des fois, j'aime bien être un peu soft, bon, j'étais partie, pour faire au départ, une pocket letter shabby, c'est pour ça, que j'avais sorti ce blog, d'ailleurs, quand je suis tombée, sur les, hop, voilà, quand je suis tombée, sur les, les, ce papier, là, qui faisait très, japonais, et bien, je me suis dit, non, ben non, allez, j'utilise tes jolis tampons, que tu as eu à Noël, pour faire, donc, plutôt une inspiration asiatique, voilà, on va dire plutôt asiatique, parce que, là, c'est plutôt une japonaise, c'est plutôt japonais, que chinois, alors, après, voilà, libre à vous, alors, je crois qu'il faut que je lui coupe, que je la coupe, livre à vous, après, j'ai vu, Kitty Création, qui a fait aussi, des, des choses, pour le nouvel an chinois, elle avait, elle a eu une super idée, si vous n'êtes pas allé, je vous invite à aller, voir sa chaîne, elle a eu une super idée, là, elle a, elle a eu, dans sa boîte aux lettres, des, des menus, je pense, pour se faire livrer, japonais, et tout ça, et du coup, elle s'en est servie, pour, découper dans ses catalogues, des bols de riz, des choses comme ça, c'est vrai que, c'est une chouette idée, voilà, bon, moi j'habite à la campagne, donc j'ai pas ce genre de pub, parce que malheureusement, j'ai pas de livreur, ce que j'adorerais, c'est vrai que, vous avez de la chance, celle qui habite dans les grandes villes, moi c'est mon rêve, ça, de dire, allez, tiens, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir, allez, sushi, bon ben, allez, je commande, et puis vous avez quelqu'un qui vous livre, ou la pizza, McDo, ou le quick, ou je sais pas quoi, l'indien, tout chaud, et bien moi j'ai pas, voilà, en race campagne, on a pas de livreur qui vienne jusqu'à nous, malheureusement, voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir, alors il me reste, il y avait celui-là aussi, les deux petits oiseaux, voilà, j'en profite pour vous rappeler, puisque pendant que je découpe, que mon petit concours est en cours, qu'il faut m'envoyer une carte, qui fait 10,5 par 9, ou une mémorie d'ex, déjà toute faite, de la couleur, de votre couleur préférée, et avec un titre, dessus la mémorie d'ex, un titre, où il y a écrit votre mois d'anniversaire, voilà, il faut que sur la carte, je puisse voir, sans la retourner, ben mars, avril, mai, novembre, décembre, voilà, ça serait super, voilà, mon petit détourage, hop, j'aurais pu y faire d'avance, d'ailleurs, et oui, j'aurais pu y faire d'avance, bon, ben voilà, ça la met même encore un autre petit, déventail, j'en mettrai d'ailleurs derrière, et donc ce concours, mon concours est jusqu'au 1er mai, voilà, et derrière, donc la petite carte, vous mettez tout plein de petites infos, votre adresse, votre jour de naissance, ça serait encore mieux, et puis surtout, si vous avez une machine de découpe, ou pas, puisque c'est vrai que si vous gagnez, que je vous offre un daï, alors que vous n'avez pas de machine de découpe, c'est quand même un petit peu ballot, voilà, après, on va se servir de ces petits tampons-là, donc je vous ai montré, hop, je vais mettre là comme ça, je mettrai, de chez Hazard, le petit garçon, le petit garçon, la petite fille, qui se regarde, voilà, super, hop, j'ai terminé, après, un petit peu de Washi, alors je vais coller peut-être, c'est une bonne idée, voilà, puis je vais finir après toute seule, je vais vous montrer celle que j'ai déjà faite, qui est sensiblement la même, pour, vous la détailler, puisque c'est vrai qu'après, il faut que, alors je vais mettre en bas, et je mettrai du scotch en haut, donc après, parce qu'après coller, tout ça, bon, vous saurez faire, je vais vous montrer ce que j'ai sorti, comme embellissement à mettre, donc c'est sûr que, voilà, ce qui est bien, dans les pocket letters, ou dans, dans les ATC, c'est de tamponner sur le papier, et de faire du détourage, pour que ça soit, quand même, plus facile, voilà, bon, je vais mettre de côté, pour la terminer après, je vais vous montrer celle que j'ai finie, qui est sensiblement la même, donc je ne vais pas faire une vidéo de 40 minutes, voilà, donc du coup, j'ai mis des petits scotches, je me suis servi de ces scotches là, qu'on trouvait chez Action, donc l'année dernière, il y a le, donc celui là, et puis le rose, le rose paillette, voilà, voilà, que je vais remettre pareil, les petites décorations, j'avais trouvé sur cette planche de stickers, pareil, qui vient de chez Action, donc, que je vais aussi utiliser, et puis bien évidemment, mes petites, mes petites fleurs favorites, voilà, que j'ai aussi utilisé, donc je vous montre, je détaille, vous l'avez vu, donc là, j'espère que ça ne brille pas de trop, donc ça va, donc voilà, mes petits, j'ai mis des petites strass dans le cerisier, les fleurs de cerisier, mes découpes, une petite rose, vous voyez, rien de, de très chargé, j'ai voulu rester quand même, voilà, très soft, très, très simple, moi j'aime bien quand c'est un peu simple, et puis le petit scotch aussi que je mets là, pour cacher les trous, vous pouvez très bien refaire un trou, et faire un bijou d'album, en fonction, voilà, sur le, sur le scotch, et puis si vous avez, vous pouvez enlever le scotch, si vous recevez une pocket, vous pouvez enlever le scotch, moi je les mets dans un classeur, ou refaire des trous, à la dimension de votre classeur, parce que c'est vrai que tous les classeurs sont différents, et voilà, adaptés, et puis derrière, alors derrière, qu'est-ce qu'on met, alors, moi je vous montre ce que j'ai mis, moi en général, j'essaye de rester, dans le thème, ou dans la couleur, en tout cas, vous pouvez très bien, ne pas faire de cartes, moi c'est pas le cas, je vais faire des cartes, mais vous pouvez très bien, ne pas faire de cartes, et glisser, à ce moment là, c'est plutôt dans la pochette du milieu, un petit mot, plié en quatre, à cet endroit là, de la pocket letter, donc, j'ai essayé de rester dans le thème, du rose, un peu du japonais, donc j'ai trouvé du thé, là, j'en ai mis deux, moi j'adore le thé, j'espère que celle qui aimera le thé, donc j'ai trouvé du thé, thé vert, parfumé, au jasmin, et au pétale de rose, donc je trouvais que ça faisait bien asiatique, donc j'en ai mis deux, voilà, j'ai trouvé des petits tags en rose, j'ai mis le même die-cut, qui venait de la même collection, un peu chabies, j'ai mis des petites fleurs roses, j'ai mis des tamponnages détourés, de petits appareils photos, voilà, pour me rappeler le Japon, les vacances, j'ai trouvé des petits die-cuts, avec des petits personnages, là, que j'avais mis de côté, pour utiliser, qu'on avait eu l'année dernière, je trouvais, voilà, ils avaient l'air, une petite tête de frimousse, je me suis dit, que c'était peut-être, on ne sait pas trop quel animal c'est, on doit en trouver au Japon, il n'y a pas de raison, j'ai mis bien évidemment, des petites découpes, de thé, de tasses de thé, et, de théière, de sachets de thé, toujours en rapport au Japon, au Japon, chinois, et puis, voilà, j'ai mis aussi, deux petites fleurs, que j'ai fait, alors je vais vous les montrer, je vous ferai bientôt le tuto, sur ma chaîne, c'est, des petites fleurs, que ma maman, voilà, a acheté un appareil, mais je vous montrerai, à le faire sans, voilà, des petites fleurs, toutes mignonnettes, hein, qui sont hyper, hyper faciles à faire, voilà, qui sont super sympas à faire, elle est venue, un après-midi, on a fait des petites fleurs, et puis là, elle m'a ramené, qu'elle a fait elle, donc je ferai bientôt, le tuto sur ma chaîne, pour faire ces petites fleurs, vraiment, hyper, hyper faciles, voilà, donc du coup, j'en ai glissé, comme elles étaient roses, voilà, j'en ai glissé, derrière cette petite pochette, voilà, tout simplement, après, c'est des petites scrapbidules, on peut mettre plein de petites choses, moi, voilà, j'ai essayé de faire un peu, simple, comme j'avais fait ma pocket letter, hein, tout en simplicité, tout en simplicité, voilà, j'espère que, ben, vous aviez compris, donc on fait des échanges de pocket letter, euh, j'en ai envoyé une, euh, voilà, que la personne n'a pas encore reçue, parce que je fais un échange sur Facebook, mais vous la verrez sur mon Instagram, parce que je ne l'avais pas fait en vidéo, j'en ai fait une sur le thème de l'hiver, je vais terminer ma petite, mes petites pocket letters, voilà, style japonaise, et puis les envoyer, j'espère qu'elles plairont, donc aux deux personnes qui vont les recevoir, vous pouvez la mettre, bien évidemment, comme ça, bien à plat, dans une grande enveloppe, et ça passe à la poste, en lettres, c'est encore mieux, voilà, on peut bien évidemment mettre d'autres, des petites gourmandises, euh, en plus du thé, on peut mettre des chocolats, on peut mettre, voilà, le but c'est de faire, de mettre des petites choses, que le truc n'est pas, craqué, pour, voilà, faire plaisir, je trouve ça, très très joli, on peut bien sûr, ancrer autour, on peut mettre du crayon autour, voilà, après, voilà, celle-là ne sera pas tout à fait pareil, pour que, voilà, de toute façon, vous verrez la vidéo, les personnes auront reçu leur pocket letter, voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, euh, et puis, j'espère que vous passez une bonne journée, et puis, on se revoit très vite, bisous bisous, 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 Merci.